Il y a des matchs de Coupe de France qui sont un peu des, entre guillemets, des traquenards où on peut jouer une équipe de division inférieure sur un terrain compliqué, une ambiance plutôt aussi compliquée pour nous qui sommes en déplacement. Mais là, ce n'était pas le cas. On a joué sur un bon terrain, une bonne équipe, certes, de Ligue 2, mais on a été dans de bonnes conditions. Et d'être éliminé comme ça au premier tour de Coupe de France, c'est pour moi personnellement un échec et une grande déception parce que c'est une belle aventure et qu'elle s'arrête aussi rapidement. J'étais très déçu et aussi un peu énervé. C'est la défaite. C'est le fait que moi aussi énervé contre moi personnellement où je n'ai pas pu aider en entrant au jeu l'équipe encore plus que ce que j'aurais pu le faire. C'est une déception globale. Je n'en veux à personne en particulier. Moi, je suis un compétiteur. Je n'aime pas perdre. Et après chaque défaite, que ce soit à l'entraînement ou au match officiel, je suis déçu, énervé. J'essaye de m'améliorer chaque jour et de voir ce qui n'a pas marché. Donc non, je n'en voulais à personne en particulièrement. C'était juste déçu pour le club, pour l'équipe et qu'on n'ait pas passé ce tour. Non, elle n'a pas été prise par-dessus la jambe parce que ça permet aussi la Coupe de faire jouer des joueurs qui ont moins le temps de jeu. Mais c'est aussi à la fois compliqué quand on ne joue pas de quelques matchs, d'être performant au moment où on nous met sur le terrain. Parce que le foot, on le sait, il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin d'avoir du rythme pour être le plus performant possible. Et j'ai été dans cette situation, j'ai connu cette situation à Lyon où je ne jouais pas beaucoup de matchs. Et quand on nous met sur le terrain, on nous demande d'être autant performant que ceux qui ont du rythme. Donc c'est compliqué mentalement et physiquement à gérer. Et je trouve que la première mi-temps de Pau est quand même cohérente. Je trouve qu'on n'a pas été après assez incisifs offensivement dans les derniers 30 mètres. Mais j'ai vu un contenu quand même assez bon globalement. Et pour des joueurs qui n'avaient pas le temps de jeu, je trouve qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu faire. Après, il y a des faits de matchs qui n'ont pas tourné en notre faveur. Mais en aucun cas, il faut tirer sur les joueurs qui avaient moins de temps de jeu et qui ont participé à ce match-là. Non, mais surtout l'énervement, c'est le fait que cette équipe était à notre portée. Encore une fois, je l'ai dit, ce n'était pas un match traquenard. C'était un match sur un bon terrain, dans de bonnes conditions. Et on n'a pas su faire respecter la hiérarchie sur ce match-là. Non, parce qu'on a de la chance et qu'on rejoue quelques jours après. Donc, il faut tout de suite se refocaliser sur le championnat qui reste la priorité du club. Et on a une situation dans le championnat à améliorer. Donc, cette défaite de peau, on a eu le temps de la digérer au retour en bus. Et maintenant, on est focalisé sur ce déplacement à Nice et sur cette semaine à deux matchs. Je ne sais pas si elle est plus forte, parce que je ne connais pas réellement l'état du vestiaire là-bas et la situation à Nice. Je sais juste qu'ils ont évincé leur coach. On a connu cette situation ici aussi. Ce n'est pas une situation facile. Surtout que le match arrive vite après cette décision. Donc, non, je pense qu'il y a de la pression de résultats sur les deux équipes. Les deux ont envie de reprendre leur marche en avant. Nous, on est resté quand même sur deux bons contenus en championnat. Donc, on a à cœur de maintenir ça. Et même en sachant que ce n'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Je pense qu'on est dans une situation où tous les rendez-vous ne seront pas loupés. Après, c'est toujours particulier. On connaît l'impact qu'a eu Andi et Gaëtan. Ils ont formé une très belle doublette ici. Donc, on sait l'impact qu'ils ont eu ici. On sait l'impact qu'a eu Andi aussi ici. Donc, non, c'est sûr que c'est toujours particulier de rencontrer d'anciens coéquipiers, surtout avec qui on s'entendait très bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc, ça reste toujours particulier avant. Ça restera particulier après. Mais après, pendant le match, on va tout faire pour aller chercher quelque chose là-bas. Je pense que le fait qu'il y ait eu cette coupure nous a permis déjà de nous reposer, de refaire une préparation et de gommer ce qui n'a pas été lors de la première partie du championnat. Et de surtout prendre conscience qu'on était dans une situation compliquée, que c'est tous ensemble qu'on allait s'en sortir et remettre le club là où il doit être. Donc, c'est plus une prise de conscience collective qui a été faite lors de ce stage aussi à Marbella. On l'a vu dans les matchs amicaux aussi. Il y a eu une montée en puissance. On l'a vu à Lorient. Marseille aussi, il y a eu des très bonnes choses. Donc, voilà, c'est plus une prise de conscience collective qui a été faite et avec ce jeune groupe pour essayer de changer cette situation. Non, parce qu'encore une fois, pour moi... Pour moi, le plus important, c'est ce que les joueurs mettent, les ingrédients qu'ils mettent aux entraînements et aux matchs. Certes, le staff a ses idées, a sa tactique, mais tout dépend de nous. Je pense que le plus important était qu'on se dise les choses, qu'on prenne conscience que la situation du club était compliquée. On était à deux points du premier non-relégable. Donc, il fallait prendre conscience de tout ça et se dire qu'aucun match n'allait être facile et que si on voulait rectifier cette situation, il fallait le faire le plus rapidement possible et ne plus gaspiller de temps. Pas forcément dans le vestiaire, mais entre joueurs. En stage, on a vécu une semaine ensemble. On se parlait. Ça n'a pas été une réunion collective, mais formelle. Mais voilà, ça a été une petite prise de conscience, des petits mots. Et on a senti que dès les premiers matchs amicaux, quelque chose se dégageait. Et le plus dur, ça va être d'être régulier sur cette deuxième partie de saison parce que je pense qu'on a encore une fois un groupe de qualité. Et moi, j'aimerais que ce groupe-là ait ce qu'il mérite. Non, mais c'est bien sûr qu'on en avait conscience avant. Mais peut-être qu'en se disant les choses et en ayant tout un mois de repréparation, on s'est dit qu'on efface ce qui s'est passé. On va essayer de montrer un autre visage, une autre mentalité. Et on l'a vu sur les premiers matchs qu'il y avait beaucoup de changements à ce niveau-là et que la qualité qu'il y a dans cet effectif fait le reste. Non, parce qu'on est revenu au même système qui était en début de saison. C'est un système qu'on connaît bien. Avec l'ancienne coach, on a eu l'occasion de le travailler. Il y a d'autres consignes qui sont données par le nouveau staff. Et voilà, des choses qui ont bien marché avec l'ancien staff qu'on a gardé. On a amélioré certaines choses avec le nouveau staff. Donc voilà, c'est un mélange de tout pour essayer de sortir la meilleure version de notre équipe. Déjà, moi, en tant que joueur peut-être un peu plus expérimenté, mon but, quand je suis associé avec un plus jeune joueur, c'est de le mettre dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire que ce soit mental ou... Après, ils ont leur qualité propre à chacun. Mais en tout cas, mon but premier est de le mettre le plus à l'aise possible avec moi, de lui donner beaucoup de confiance, de communiquer avec lui énormément sur le terrain, avant et pendant le match. Et que je sois associé à Khalil, Joris ou Léo, mon but premier est qu'il soit dans les meilleures conditions. Qu'en gros, ils se disent, je peux jouer librement, j'ai Jordan à côté, il peut louper des trucs, je peux louper des choses, moi aussi. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on reste soudé, qu'on soit sans cesse en contact sur le terrain. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire avec Léo. Ça a plutôt bien marché sur les derniers matchs. Et voilà, il nous amène cet impact. Ça a aussi sa qualité technique. Et je trouve qu'il a énormément progressé à ce niveau-là. Il s'est développé énormément physiquement. Il nous apporte aussi beaucoup dans l'impact. Il a un gabarit différent de ce que peut avoir Joris et moi. Mais voilà, il nous apporte vraiment un plus aussi au milieu, comme Joris l'apporte et Khalil l'apportent quand ils sont appelés à jouer. Et voilà, si moi, je peux juste apporter juste un peu de confiance à ces jeunes joueurs, c'est ce que j'aime faire. Je pense que c'est le point sur lequel il a le plus progressé aussi ici. C'est vraiment un point sur lequel il a travaillé, parce qu'il a très peu joué jusqu'à présent. Et il a travaillé énormément ça. Donc, c'est ce qui lui manquait un peu pour le haut niveau, parce que sa qualité de footballeur, il l'a toujours eu. Sa qualité d'élimination, son aisance technique, il l'a toujours eu. Il lui manquait peut-être un peu ça pour être performant au niveau. Il a su le trouver. Donc, à lui maintenant d'être régulier. Et ça sera un plus pour notre équipe, c'est sûr. Oui, c'est une semaine importante. D'une semaine à deux matchs, c'est toujours très importante. Voilà, toutes les équipes sont très rapprochées. Donc, c'est sûr que si on arrive à aller chercher deux résultats positifs lors de cette semaine-là, on sera amené à peut-être basculer dans une bonne partie du tableau et peut-être déclencher d'autres objectifs. Pour le moment, il faut prendre les matchs les uns après les autres. et ce déplacement très compliqué à Nice. Je regarde ça de manière très détachée. Après, je pense que beaucoup de gens ont parlé. Je pense que j'ai vu la déclaration de Laurent Blanc dernièrement. Je pense que c'est tout à fait ça. Il a fait... Monsieur le Président a fait ses excuses, mais les propos vont rester. et d'attaquer Zidane. Je pense qu'il n'y avait pas pire pour faire réagir toutes les personnes du football. Surtout que le joueur était extraordinaire, l'homme aussi. Donc, voilà. Après, moi, personnellement, j'ai mon avis. Je vais le garder pour moi. En tout cas, il a fait ses excuses. Mais comme l'a dit le coach Laurent Blanc, je crois que les propos vont rester à un moment quand même.